Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter et vous tester le nouveau Sigma 100-400 f5 6.3. Mais d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Damien Bernal. Il y a quasi un an, j'ai lancé les guides Sony avec la volonté de rassembler un ensemble de ressources 100 % dédiées aux hybrides de la marque. Tuto, décryptage des menus, décryptage des configurations, conseils techniques, test du matériel. L'idée, c'est de rassembler une communauté Sony francophone avec Sony pour partenaires. En parlant de partenaires, Sigma m'a contacté il y a quelques semaines pour participer au lancement du 100-400 en exclusivité. Évidemment, je dis oui. Un grand merci à eux pour leur confiance. Alors, vous pouvez soutenir le projet en vous abonnant à la chaîne, en cliquant sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de la vidéo. Parce qu'il faut vraiment saluer un constructeur qui prend la peine de faire participer des Français à un lancement. Ce n'est vraiment pas si commun. Bref, partagez, n'oubliez pas les pouces. Abonnez-vous pour que cela devienne la normalité un jour. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, Sigma présente le Sigma 100-400 f5 6.3 DGDN-OS Contemporary. Alors d'abord, on va commencer par un mot sur la focale, 100-400. Pour moi, c'est le complément idéal avec un 24-70 ou un 24-105 puisqu'on peut partir léger avec seulement deux objectifs et obtenir une polyvalence dingue sans aucun compromis de qualité. Le 100-400, c'est un compromis léger par rapport à un 150-600. C'est un objectif avec lequel on peut imaginer partir en balade. Cette plage focale, elle va permettre beaucoup, beaucoup de polyvalence et notamment, elle va vous permettre de jouer sur la compression des plans. J'ai pu faire beaucoup de choses avec cet objectif. J'ai pu faire des paysages avec des scènes qui sont absolument inaccessibles à pied. Du portrait ou de la photo de rue voler, de la Proxima Cro avec des insectes, du côté de Valençol et évidemment de l'animalier puisque je pense que c'est quand même un de ses terrains de prédilection. Ce 100-400, c'est l'équivalent d'un 150-600 si vous le montez sur un boîtier de la gamme A6000 et même sur les boîtiers plein format, pensez que vous avez toujours un mode Super 135 qui vous permet de cropper pour avoir le cadrage d'un APS-C. Du coup, cela fait vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités et beaucoup, beaucoup de polyvalence avec ce 100-400. Cet objectif, il est 100 % nouveau de par sa conception. Il est prévu uniquement pour les hybrides et il ne reprend rien de l'ancienne version pour les réflexes. En termes de conception, on est sur 16 groupes, 22 éléments, une lentille FLD, quatre lentilles SLD. Bref, on est sur du haut de gamme avec une conception qui est fait pour résister à tout type de conditions. On est sur un objectif d'ailleurs qui est résistant à la poussière, résistant aux intempéries. Il dispose d'une stabilisation 4 stops et pour un 100-400, il est même plutôt léger avec seulement 1135 grammes, ce qui fait à peu près 370 grammes de moins que le Sony FE 100-400. Alors, à noter qu'il n'y a pas de pied de collier, de trépied d'origine, mais vous allez avoir la possibilité de le rajouter ici en option. Donc, c'est prévu et c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire si cela vous manque. On va regarder ensemble l'objectif. En termes de présentation, on reconnaît tout de suite un objectif Sigma avec une construction très haut de gamme. On est ici sur une monture 100 % native. À noter qu'on voit tout de suite ici dans le fût qu'on a la place de mettre un télécomartisseur. Au moment où je vous parle, je n'ai pas d'informations sur la disponibilité ou non de téléconvertisseur pour Sony, mais on peut imaginer que cela pourra arriver dans un futur puisque à priori, c'est annoncé pour monture L. Ensuite, on a ici un caoutchouc que vous allez pouvoir enlever si vous voulez ajouter le collier de pied vendu en option. On retrouve ensuite deux bagues. À noter que les bagues ici sont inversées. On a l'habitude d'avoir la bague pour zoomer ici et la bague pour la mise au point ici. Là, c'est l'inverse. Donc, on a une bague de mise au point ici qui est extrêmement souple et on retrouve une bague de zoom ici. À noter que cette bague de zoom, elle est inversée dans le sens de rotation. C'est-à-dire qu'il va falloir tourner vers la gauche pour zoomer et tourner vers la droite pour dézoomer. Donc, c'est quelque chose qui est inversé en termes de sens de rotation par rapport aux autres objectifs. À l'avant, vous allez avoir une lentille qui a un diamètre de 67 et qui va vous permettre de mettre des filtres. Autre précision, vous pouvez faire la mise au point à partir de 1,12 m lorsque vous êtes à 100 mm et à partir de 1,6 m lorsque vous êtes à 400 mm. En termes de noms, 100-400, 5-6-3, c'est les ouvertures glissantes. DGDN, cela veut dire que c'est un objectif qui est fait pour les hybrides, 100 % pour les hybrides et donc le diamètre 67. Et on a le petit badge C pour Contemporary. Bref, en termes de construction, c'est un objectif auquel réellement, il n'y a rien à lui reprocher. Tout y est, rien ne manque. Le seul petit bémol, c'est l'inversion des bagues. Mais enfin, quand on en est là, c'est que vraiment, il n'y a plus grand-chose à dire. Évidemment, cet objectif-là, il vous est proposé avec un pare-soleil qui est inclus. Il vous est proposé aussi avec une housse de transport qui est inclue dans la boîte de l'objectif. Donc, on a un ensemble qui est réellement haut de gamme et on voit une volonté de Sigma de faire un objectif qui n'est pas du tout moyen de gamme et on va en reparler dans deux minutes. Sigma m'a indiqué que l'objectif serait disponible rapidement dès début juillet à un prix d'environ 1 000 €. Ce n'est vraiment pas cher 1 000 € pour un 100-400. J'ai été très surpris quand ils m'ont annoncé le prix. Cet objectif, j'ai pu le mettre à l'épreuve sur le terrain. Côte-Vermeille, Camargue, Valençol, ces trois environnements de rêve qui sont extrêmement différents et qui vont me permettre de vous montrer beaucoup de choses. Je l'ai vraiment eu le temps de le mettre à contribution. Ça passe ou ça casse et rien ne va lui être épargné. Sony A7R IV avec 61 millions de pixels pour la qualité optique, A9 pour l'autofocus, des conditions compliquées avec beaucoup de poussières, des projections d'eau, des couchers de soleil avec le soleil en face. On va réellement voir ce qu'il a dans le ventre. Les photos que je vais vous montrer sont des photos d'origine sortie du boîtier. Souvent des JPG, 100 % sans aucune retouche. C'est vraiment la photo brute telle qu'elle a été prise par l'objectif. Un mot sur ma conception à moi de la gamme Contemporary. Elle est moins réputée que la gamme Art et c'est une gamme personnellement que j'estimais un peu correspondre à du moyen de gamme chez Sigma. Sigma m'a indiqué que je me trompais et justement vouloir corriger l'image autour des Contemporary en prouvant que c'était justement des objectifs qui étaient véritablement haut de gamme avec un objectif de polyvalence et de compacité, mais sans compromis surtout sur la qualité. J'ai été bluffé, vraiment bluffé parce qu'on va regarder ensemble la qualité optique que j'ai évaluée sur Sony A7R IV et vous allez voir que les résultats sont réellement au rendez-vous. Comme d'habitude, j'ai commencé par ma meilleure maison et cela a été la première claque que j'ai pris en définitive puisque je me suis dit « waouh, cet objectif-là, il a du potentiel ». Et j'ai testé au début sur un A7 III et c'était parfait, c'était absolument parfait. Donc, je me suis dit « bon, je vais le mettre à l'épreuve avec 61 millions de pixels, comme cela, je vais bien voir ses faiblesses ». Et je n'ai pas vu de faiblesses en fait. C'est-à-dire qu'on a un objectif qui est homogène, le centre est exceptionnel, mais les côtés aussi sont très bon. Il y a très peu de décalage entre le centre et les côtés. Et cela, c'est plutôt rare. Ici, regardez, je suis carrément dans les extrêmes sur un A7R IV, donc c'est difficile. Je suis à pleine ouverture et le piqué est superbe. Après, on peut se demander, qu'est-ce qui va se passer quand je ferme ? Au fur et à mesure que je ferme, on a une qualité qui varie très peu. Vous allez voir très peu de différences entre du F5 et du F8 par exemple. Et cela va être le cas à F11 et à F16. J'ai trouvé que l'objectif résistait très bien à la diffraction. Et cela tombe bien parce que c'est un objectif que j'ai quand même pas mal utilisé à F11 et à F16 parce qu'un 100-400, vous avez forcément une profondeur de champ qui est petite. Et donc, on a tendance à fermer l'ouverture pour agrandir la profondeur de champ. Et bonne nouvelle, regardez ici, je suis zoomé à 100 %, la qualité, elle est superbe et reste superbe aussi dans les bords et dans les extrêmes. Alors après, on peut se poser l'autre question, c'est peut-être qu'à 100 mm, il est super optimisé, mais qu'à 400, quelque part, il descend en qualité. Ce n'est pas le cas. À 400, même à pleine ouverture, et même lorsque vous commencez à fermer, vous avez une qualité qui est absolument superbe et énormément de détails. Bref, moi, je n'ai pas trouvé énormément de défauts dans cet objectif-là. Il est homogène, le contraste est superbe, le rendu des couleurs est superbe, la définition, la résolution de la photo au centre, c'est absolument parfait. Et sur les côtés à 100 mm, c'est absolument parfait. À 400 mm, c'est peut-être un tout petit peu moins bon sur les côtés. Mais enfin, c'est juste parce que je n'aime pas dire que tout est excellent. Vous allez dire que j'en fais trop. Vous voyez ici, sur les côtés à 400 mm, on a parfois quelque chose qui a un tout petit peu moins de piquet. Mais enfin, c'est vraiment pour chipoter et pas pour dire que tout est parfait parce que j'ai été absolument bluffé par cet objectif lorsque je l'ai exposé à la mire. Alors ici, je vous ai fait une sélection de quelques photos pour vous montrer un peu cela en situation. Ce qui va à chaque fois, c'est le wow. Quand vous zoomez, le nombre de détails, de fins détails qui restituent et le contraste à l'intérieur de ces images. Regardez ici, l'œil, les poils, le bec, les gouttes. Regardez ici, quand je zoome sur ce ragondin, le nombre de détails, le contraste entre les poils, les oreilles, les yeux, la moustache, les petites mains devant. On voit exactement ce qu'il est en train de manger. Et c'est des scènes où si vous n'avez pas un zoom puissant et un zoom de qualité, cela va rapidement se voir parce que vous avez tellement de fins détails que vous avez besoin d'un pouvoir de séparation qui est important dans l'objectif et donc d'une très haute définition de l'objectif. Cela va être le cas quelles que soient les photos que je vais pouvoir vous montrer. Regardez ici, quand vous zoomez et vous voyez cela, le détail dans les plumes, le détail dans les yeux, le détail dans les becs, le rendu des couleurs. Moi, c'est quelque chose qui m'a impressionné en permanence lorsque je l'ai utilisé. Je regardais mes photos comme cela, je faisais un clic pour vérifier ma mise au point. À chaque fois, je me disais, c'est vraiment une pure merveille. C'est le cas par exemple ici sur la photo de mon chien. À chaque fois, mon chien, c'est pareil autour des yeux. Il y a énormément de fins poils en définitive. Et je trouve qu'à chaque fois sur les objectifs, je regarde est-ce qu'ils arrivent à séparer cela ou est-ce que cela fait quelque part un amalgame de couleurs. Et ici, encore une fois, il arrive très bien. On peut zoomer à 200 % et voir vraiment tout le détail dans les poils. Et toutes les photos quasiment que je vous montre ici sont toujours prises à pleine ouverture puisqu'on est sur quelque chose qui n'est pas très lumineux, 6.3. Et donc, on ne va pas fermer beaucoup. Souvent, on va rester à la pleine ouverture et c'est là où j'ai pris la majorité de mes photos. Et à chaque fois, waouh la qualité. En fait, je n'ai pas trouvé le besoin de fermer de 6.3 à f8 en me disant, ah oui quand même, le gap de qualité entre les deux vaut le fait que je ferme d'un stop. Je trouvais que l'image à pleine ouverture même sur un A7 R4 était tout simplement bluffante. Et c'est le cas ici sur ce paysage que j'ai fait. Le paysage, il est un peu éloigné. Je ne peux pas y accéder à pied. Donc, je suis obligé de faire cela avec un zoom. Et quand vous zoomez sur la roche, je pense que l'image parle d'elle-même. Vous avez un piqué et un nombre de détails sur cette roche-là qui est juste fabuleux. L'image suivante, c'est de la Proxima Cro. C'est aussi ce genre de choses-là qu'on peut faire avec ces objectifs. Et regardez ici, quand je vais zoomer sur ce coquelicot, regardez le rendu des couleurs, que ce soit sur la lavande, sur les coquelicots, le bokeh qui est à l'arrière dont on parlera tout à l'heure. Et waouh ! Quand je zoome comme cela et que pour regarder la mise au point, regardez si j'ai eu l'abeille ou si je n'ai pas eu l'abeille, regardez la couleur, la manière dont sont rendus les textures du coquelicot. Le cœur du coquelicot, c'est pareil, c'est énormément de fins de détails. Il faut vraiment un objectif qui soit capable d'avoir cette résolution-là. Et en plus, le pompon, c'est l'abeille qui est juste à côté. Regardez ici, la tige de coquelicot qui est en train de pousser. Moi, j'ai été impressionné. J'ai été vraiment impressionné. Je ne dis pas cela parce que Sigma m'a proposé de faire le lancement. C'est un objectif, à la base, je considérais que c'était du milieu de gamme. J'ai pris une claque quand j'ai vu tout cela. Ici, pareil, un paysage lointain sur lequel on ne sait pas forcément s'appuyer. Ici, ce que vous voyez en bas, c'est de la sauge. Et là, c'est pareil, c'est un paysage qui est extrêmement difficile à rendre. Je zoome à 100 %. Difficile à rendre parce qu'on a extrêmement de fins détails qui sont extrêmement loin. On a des branchages, on a ici des herbes. Et les herbes, c'est pareil. Pour ne pas que cela fasse cette impression d'impressionnisme que font certains capteurs, il faut vraiment être extrêmement précis dans le rendu des couleurs et dans le rendu du contraste. Et regardez ici, je pense qu'on peut dire que le job, il est quand même bien fait. Photo suivante de l'animalier, toujours pareil, le même rendu des couleurs, le même rendu. Voilà, on ne va pas zoomer dans toutes les photos. Mais ici, je me suis amusé aussi sur les cheveux. Et là, c'est pareil. Cette image à la base, je n'avais pas prévu de vous la montrer. Mais quand on zoome et qu'on voit tous ses cheveux séparés les uns des autres, cette précision, chapeau, chapeau Sigma. Donc voilà, un objectif avec lequel je me suis réellement amusé, quelles que soient les conditions. Il a toujours répondu présent. Donc, c'est un objectif où on attend beaucoup de son autofocus. La qualité optique, elle est là, elle est présente à toutes les ouvertures, dès la pleine ouverture, quelles que soient les focales, de 100 à 400 mm. Mais l'autofocus, j'ai été exigeant avec et donc, j'ai testé sur un A9. L'idée est de vérifier, est-ce que c'est vraiment du natif en définitive ? Est-ce que le tracking va bien fonctionner ? Est-ce que la détection des yeux, des yeux humains, mais des yeux aussi des animaux ? Bref, est-ce que toutes les fonctions-là vont pouvoir suivre ? Est-ce qu'il va être capable de suivre la cadence infernale de Rafale et le tracking d'un A9 ? La réponse, c'est oui, il en est capable. Et donc ici, je vous montre la vue telle que moi je la voyais dans le viseur. Voyez, je chope ce flamand. Ici, je suis en train de déclencher. Je prends des photos avec le A9 et il ne perd jamais la mise au point. Le tracking marche comme j'ai l'habitude qu'il marche avec des objectifs Sony. Voilà, c'est superbe. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Et quand on regarde les photos, puisque quelque part, ce qui est quand même important, c'est les photos, on va s'apercevoir que les photos ici, on va zoomer et on va zoomer à 200 % si vous voulez voir mieux. Je suis zoomé à 200 %, c'est vous dire la résolution. Il est là. Il est toujours là. Donc, la mise au point. Alors ici, vous voyez, bon là, c'est ma faute. C'est moi qui ne suis pas. Mais quelle que soit l'image que je vais choisir dans la rafale, elle est toujours 100 % nette et 100 % précise. Donc, on est sur un autofocus qui est silencieux, qui est extrêmement précis, qui est rapide. Il est vraiment extrêmement rapide. J'ai shooté avec des sujets là pour arriver à mettre la mise au point en permanence à jour. Je vais vous le montrer sur des chevaux. Il n'y a rien à lui reprocher. Donc, on va regarder une deuxième scène qui est à peu près équivalente, mais c'est pour vous montrer un peu les possibilités de cet objectif-là. Sur la deuxième scène, c'est de mémoire un flamant rose qui arrive. Hop, il est sur la piste d'atterrissage. Donc, je le prends au loin. Vous voyez, il est extrêmement petit. Donc, je me prépare, je le mets devant. Hop, ça y est. Je l'ai chopé et il prépare son atterrissage. Ici, je suis en train de prendre des photos. Ça clignote. Voilà. La messe édite, c'est absolument parfait. Et quand vous regardez les photos, vous avez toujours ce piqué, cette précision. Ici, je suis zoomé à 100 %. Il est au loin. Alors, vous pouvez avoir quelques loupés. Je ne dis pas que c'est toujours parfait. On va regarder. Voilà. Celle-là par exemple, elle est loupée. Donc, il peut y avoir quelques loupés, mais c'est extrêmement rare. La plupart des photos ont une précision qui est juste dingue. Regardez ici. Hop. Waouh. Et hop. Et de A à Z, il a conservé son sujet. Il ne s'est pas laissé berner par les autres. Et on a vraiment chaque image lors de l'atterrissage. Vous voyez ici, le mouvement est extrêmement bien décomposé. Regardez la piquée qu'il y a sur ces photos. Vous voyez, il ne l'a pas perdu. Donc, en termes d'autofocus, pour moi, le job, il a été extrêmement bien fait. Et donc, j'ai tenté, pourquoi pas, aussi avec des petits objets. On ne sait jamais. Des fois, on a des surprises sur certains appareils photos. Ça marche avec des gros. Ça ne marche plus avec des petits. Donc, j'ai regardé si le tracking fonctionnait aussi avec des petits oiseaux. Et là aussi, on garde toujours les mêmes qualités. Bref, ça marche très bien. Je pense que là, avec ces vidéos-là, c'est démontré. On va faire un dernier test. Un des tests les plus difficiles quand vous voulez voir la rapidité de mise au point d'un autofocus. C'est simple. Vous vous mettez à 400 mm. Vous faites courir un cheval vers vous. Le cheval à fond la caisse. Et vous allez regarder la qualité des photos. Et on va se rendre compte si oui ou non, il est capable de rafraîchir la mise au point suffisamment vite. Et donc, c'est le cas sur cette scène-là où le cheval, là, il est à fond les ballons. C'est un peu ralenti ici pour que vous puissiez le voir. Ça éclabousse, il y a de la poussière. Bref, tout ce qu'il faut. Mais ça tombe bien parce que cet objectif, il est résistant aux poussières et aux intempéries. Et quand vous regardez les photos, c'est toujours la même qualité. Alors, au début, on a vu sur l'autofocus, il accroche derrière. Et après, je le fais accrocher devant. Et voilà. Toujours la même qualité. Et plus il approche, plus la profondeur de champ est petite, plus la mise au point doit être extrêmement précise. Ici, je ne veux pas qu'il accroche sur les gouttes. Et pour ne pas qu'il accroche sur les gouttes qui sont devant le visage, j'utilise la détection des yeux des animaux. Ça marche. Ça marche très, très bien. Regardez ici, les gouttes sont un peu floues devant. Mais lui, il est toujours sur la mise au point sur le cheval. Et là, le cheval, il est extrêmement proche. La mise au point, il faut la rafraîchir très, très vite. Regardez les gouttes qui sont juste devant, elles sont floues. Donc, la mise au point, elle doit être extrêmement précise. Le cheval, il me jette un œil en me disant « Mais pourquoi il ne bouge pas lui ? ». Et il est toujours là. Et jusqu'à la dernière photo, j'ai la même précision des photos. Et regardez ici, on a quand même une rafale qui est longue. On est capable quasiment de faire une vidéo en montrant les photos. Et toujours, toujours la même qualité, la même précision autofocus. Bref, l'idée, c'est ici de vous montrer que j'ai trouvé absolument aucune défaillance en termes d'autofocus, quelles que soient les photos. J'ai pu chercher des fois à prendre au dernier moment des oiseaux et hop, c'est là, des derniers moments au décollage. Et même en basse luminosité, au moment où le soleil était couché, finalement, pareil, aucune imprécision. À chaque fois, il est là, à chaque fois, il répond bien. Et les photos sont toujours avec cette qualité superbe. Regardez ici le canard, le nombre de détails. Je vous laisse regarder les poils, la tête du canard. Toujours avec ces détails qui sont réellement bluffants. Donc voilà, moi, j'en ai été extrêmement satisfait de l'autofocus. Donc, extrêmement satisfait de la qualité optique, extrêmement satisfait de l'autofocus. En termes de stabilisation, il y a la stabilisation en photo. Alors, moi, j'avais un prototype avec cet objectif-là. La stabilisation en photo ne marchait pas extrêmement bien. Donc, on ne va pas s'étendre parce que c'est vraiment à imputer, a priori, au prototype. Et je pense que c'est le cas parce que la stabilisation du viseur était très bonne et la stabilisation en vidéo était très bonne. Donc, cela ne paraît pas normal que la stabilisation de la photo était parfois insuffisante. Je ne dis pas que cela ne marchait pas, mais c'était parfois insuffisant. Mais je pense sincèrement que ce que me dit Sigma est vraiment la réalité parce que pour autant, cela marchait très bien de l'autre côté pour stabiliser mon viseur ou pour stabiliser la vidéo. Je ne comprenais pas pourquoi en photo, les performances étaient un peu moindres. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus parce que je pense que c'est à imputer au prototype. Dans les limitations que j'ai eues lorsque j'ai reçu le prototype, c'était mentionné. Donc, je pense que cela va être corrigé. En vidéo, ce que j'ai apprécié, c'est tout simplement la polyvalence d'une focale comme cela. Comme vous pouvez voir, le bateau, il est loin. Il est quand même assez loin. Et avec une focale comme cela, vous allez pouvoir vous rapprocher énormément. Et regardez la stabilisation ici en vidéo. Je suis à main levée. Il y a un vent qui est quand même assez important. Et cela ne bouge pas beaucoup. Je suis à 400 mm. C'est difficile à stabiliser 400 mm. Et ici, regardez, je vous ai montré tout à l'heure une photo du ragondin. Et ici, je vous montre de nouveau la vidéo. Et regardez ici en vidéo, tous les détails. L'autofocus en vidéo reste très performant. Alors, il peut hésiter si vous êtes en train de zoomer. J'ai vu des hésitations. Il a du mal lorsque vous zoomez à garder toujours une mise au point juste sans qu'on voit qu'il est en train de chercher sa mise au point. Mais si vous ne zoomez pas, regardez ici le plan. Je suis un plan à main levée. Il ne bouge quasiment pas. C'est pour cela que je vous dis, la stabilisation en photo, je pense que c'était imputé au prototype. Parce qu'en vidéo et dans le viseur pour vous aider justement lorsque vous êtes en train de faire un tracking, vous avez besoin d'avoir un viseur qui ne bouge pas trop. Sinon, vous n'arrivez pas à suivre votre cible et il faisait bien le boulot. Donc voilà. Tout cela, ce sont des plans à main levée que je voulais vous montrer. Je suis à 400 mm. 400 mm, quand vous regardez dans le viseur, cela bouge comme cela. Si vous n'avez pas de stabilisation, vous le voyez tout de suite. Et là, on peut voir que cela ne bouge quasiment pas. Donc pour moi, le job, il est fait. En termes de bokeh, on est sur un beau bokeh. Donc vraiment, il n'y a pas vraiment de sujet non plus sur le bokeh. Donc là, on peut le voir dans la lavande ici. Et toujours ce détail. Regardez ici le détail dans les briques. On va regarder du détail dans la soja. Allez ! Et toujours cette claque. Vraiment, c'est une claque. Pour moi, chaque fois que je regardais ces photos-là, c'est une claque. Et donc ici, je voulais vous montrer pour le type de bokeh que cela peut produire. Donc, on a la chance d'avoir une faible profondeur de champ très facilement. Et même si vous voulez faire du portrait, vous voyez ici avec un portrait qui est relativement serré à 400 mm. Ici, on est sur un bokeh qui est extrêmement profond et on a une séparation des plans qui est capable de se faire et toujours et encore le même piqué. Et donc voilà, quel que soit le sujet que vous allez photographier, avec la petite profondeur de champ et avec la compression des plans que vous offre ce 100-400, vous avez toujours la possibilité de séparer les plans, même si en définitive, ils sont séparés de quelques mètres seulement. Vous allez pouvoir faire ressortir votre sujet grâce au bokeh, ce qui a été plutôt intéressant lors du test de cet objectif. Alors, on peut maintenant se poser la question des défauts optiques. Donc, les défauts optiques en premier, c'est le vignotage. Comme vous pouvez voir ici avec les miniatures, c'est à ce moment-là qu'on le voit le plus, le vignotage. On a un objectif qui est toujours vignoté, quelles que soient les ouvertures. Donc, il est vignoté à 100 mm, il est vignoté à 400 mm. Mais moi, c'est un vignotage que j'apprécie plutôt bien parce qu'il n'est pas extrêmement prononcé. Donc, il est plutôt simple et je n'ai pas eu envie ensuite, lorsque j'ai regardé les photos finalement de l'enlever. Je trouve que généralement, cela met réellement en valeur la scène. Donc ici, je vous présente le vignotage. Je vais vous montrer de façon à ce que vous ayez les exifs en bas à gauche. 6.3, on voit ici quand on passe à f8 que le centre le plus clair au centre augmente et il augmente encore à f11 et il augmente encore à f7. Vous voyez quand je vous mets l'animation. Mais moi, c'est un vignotage que j'ai plutôt apprécié. Je trouve qu'il donne du caractère aux photos en définitive. C'est quelque chose que je conserve lorsque je développe. Ici, c'était à 100 mm. Donc là, ce que je vous ai montré, c'était à 350 mm. Et ici, à 100 mm, on a le même type de vignotage. Vous voyez. Mais bon, pour moi, ce n'est pas un vignotage qui est problématique puisque des fois, on a des coins qui sont extrêmement noirs. C'est gênant, c'est visuellement. Là, je trouve que c'est juste le vignotage naturel qu'on a tendance à rajouter lorsqu'on développe les photos. Face au soleil, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs couchers de soleil face au soleil en me disant, on va voir, est-ce qu'il y aura des aberrations chromatiques ? Moi, je n'ai rien noté de particulier. Ici, vous voyez, le soleil est là. Donc, je peux avoir du flair, je peux avoir des aberrations chromatiques. Il n'y a rien. Sincèrement, il n'y a rien. J'ai beau regarder dans ces branchages, ce qui est quand même le type de scène dans lequel on va chercher justement les aberrations chromatiques. Donc là, je suis zoomé à 400 %. Et on a beau chercher, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Donc pour moi, le job est fait au niveau des aberrations chromatiques et le job est fait aussi au niveau des flares, quelle que soit la scène que vous essayez. Moi, je n'ai jamais rencontré plus de flares que cela. Ici, on peut voir deux petites tâches qu'on pourrait apparenter pourquoi pas à des flares ici, à des légers flares ici. Mais c'est vraiment le maximum que j'ai eu. Donc, j'ai trouvé la résistance au défaut optique plutôt bonne dans des conditions réelles. Voyez ici encore un petit flare ici. On voit deux petites tâches. Enfin, c'est extrêmement réduit quand même. C'est vraiment extrêmement réduit. Donc, aberrations chromatiques, je n'en ai pas trouvé. Flares extrêmement réduit. Distorsions, je n'en ai pas vu spécialement. Et le vignetage, il est un peu présent. À toutes les ouvertures, il ne disparaît jamais. Mais je trouve que c'est un vignetage qui est globalement plutôt esthétique. Et je ne résiste pas au plaisir de regarder quelques dernières photos toujours avec cette même qualité. Toujours ici, c'est la détection des yeux des animaux qui m'ont permis de ne pas faire la mise au point sur le grillage. C'est extrêmement important quand vous avez une profondeur de champ si petite à 400 mm. Toujours la possibilité de compter sur cet autofocus, quand un cheval se câble, il faut qu'il soit précis. Vous n'avez pas envie de rater le bon moment justement. Et quel que soit le contraste, quel que soit, cela marche bien. Cela marche juste bien. La possibilité de voler des photos de sujets au loin, de paysages ici, et toujours finalement d'avoir cette qualité qui va vous permettre de cropper. Et quand vous allez cropper sur un plein format, vous pouvez passer en mode Super 135. Vous allez avoir l'équivalent d'une résolution APS-C. Et donc, cela va vous permettre quelque part de porter encore plus loin si les 400 mm ne vous suffisent pas ou de recadrer dans votre photo puisque le nombre de détails présents dans la photo vous permet ce genre de luxe. Cette tête-là, c'est la tête en définitive que j'ai fait quand j'ai vu cet objectif et que je l'ai mis à l'épreuve parce que réellement, c'est angoissant de participer à un lancement d'objectif parce que si cet objectif ne m'avait pas plu, je n'aurais pas hésité à vous le dire. Je l'aurais probablement fait avec la forme, je l'aurais probablement fait en faisant une première vidéo de présentation et une seconde vidéo dans une semaine ou deux de tests. Mais ici, je n'ai pas eu besoin de le faire. C'est un objectif qui m'a sans 100 % convaincu réellement et un grand merci à Sigma parce que c'est une super offre que vous fait Sigma là. J'ai été bluffé en définitive par le piqué sur A7R4, j'ai été bluffé par l'autofocus, j'ai été bluffé par le fait que cela marche aussi bien que du natif même pour des fonctions de tracking ou de détection des yeux. Il n'y a pas grand-chose à dire. En plus, il est proposé à environ 1 000 €. Je n'ai aucun doute, il va s'imposer comme le 100-400 de référence qui va équiper la énorme majorité des boîtiers Sony. C'est un énorme coup de la part de Sigma et c'est une super bonne nouvelle pour les utilisateurs Sony parce qu'ils se voient offrir des solutions alternatives haut de gamme qui offrent des rapports qualité-prix qui sont juste dingues. C'est difficile en définitive presque d'envisager de passer à du 100-400 GM qui coûte plus du double, qui certes vont vous offrir une ouverture qui est à environ un tiers de stop plus lumineuse. Mais enfin, un tiers de stop, ce n'est vraiment pas grand-chose. J'espère que ce test terrain dans ces trois décors de rêve que sont la Côte Vermeille, la Camargue et Valensole vous ont permis de mesurer la qualité de cet objectif. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous mets un zip à télécharger dans la description avec une dizaine de photos qui vont vous permettre d'apprécier la qualité des photos. Ici, c'est des JPG sorties de boîtiers. Je n'ai rien fait d'autre que vous les mettre à disposition. Merci à mes amis de voyagephoto.com qui m'ont accompagné dans cette aventure. Rendez-vous en Camargue avec eux pour les stages de fin d'été. Lien en description. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous pour suivre l'actu Sony qui s'annonce plutôt intéressante, je pense, dans ce fin de mois de juin. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut pour soutenir le projet Leggy de Sony. Et surtout, remercier Sigma France pour ce lancement français. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Pour vous, je suis à disposition dans les commentaires pour répondre aux questions au sujet de ce 100-400. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Salut !